Chalam 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 et bien aimé, soyez bénis, c'est la soeur Sophie Camara, servante de l'éternel, que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse, Amen, 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 Amen. Donc je vais enchaîner, je vais enchaîner pour terminer en même temps sur ce côté-là, avant d'entamer l'autre sorte de restitution que le Seigneur m'a montré encore, hein, voilà, donc du coup, comme je vous disais, j'ai vu les rangers là, donc Saint-Esprit prend le contrôle, Seigneur Jésus-Christ, toute la gloire te revient, Saint-Esprit prend le contrôle, quand on me parle à ma place, et fais-moi me souvenir de tout, au nom puissant de Jésus, Amen, donc comme je vous disais, quand les papas l'ont disparu, maintenant il y avait la rangée, comme je vous ai dit là, j'ai vu une rangée de bébés, Amen, j'ai vu une rangée de bébés, où il y avait des femmes, elles étaient habillées comme des soeurs, ou je ne sais pas, en tout cas, elles étaient habillées un peu, avec, comme les soeurs quoi, comme des nurses, comme des, pas des infirmières, mais des nurses, des gens qui gardent des enfants, et puis, il y avait comme les tendanciens là, habillées avec la tête, la tête avec le voile, et puis l'habillées là, comme les soeurs là, voilà, et il y avait ça, elles avaient les bébés, beaucoup de bébés, c'était beaucoup à côté, et à côté, j'ai vu des enfants, mais eux, ils devaient peut-être avoir entre, entre un an et trois ans comme ça, je ne sais plus, entre un an et trois ans, et après maintenant, il y avait, je pense qu'eux, ils devaient avoir dans les quatre, ou bien cinq ans à, cinq ans à, à jeunes adultes quoi, Amen, cinq ans peut-être jusqu'à, peut-être jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à l'âge de vingt ans comme ça, Amen, les jeunes, voilà, c'était la troisième rangée, et qu'est-ce que j'ai vu bien aimé, j'ai vu que eux, c'était bizarre, le, le, le siège là, le siège où le siège était là, le siège là était rapproché à côté d'eux, le siège était revenu, est venu près d'eux, donc, le Seigneur, parce que c'était le Seigneur, il était assis, parce que je voyais sa robe, je ne voyais pas son visage, son visage était comme le soleil, mais, j'ai vu qu'il a commencé à parler, mais quand il parlait, c'était pas avec la voix, comme la voix des, 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 comme la voix des vagues, qui font peur que j'ai entendu là, c'était pas ça, il a commencé à dire que, il a commencé à dire que, mes enfants, ah, mes enfants, ah, mes enfants, et puis quand j'ai vu, j'ai vu que, c'est comme si le Seigneur pleurait, j'ai entendu comme des sanglots, j'ai entendu comme des sanglots qui venaient du trône, amen, j'ai entendu comme des sanglots qui venaient du trône, amen, j'ai entendu comme des sanglots qui venaient du trône, et puis je disais, hé, mais, c'est le Seigneur qui pleure, mais ça c'est le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui pleure, c'est le Seigneur qui pleure, et puis j'ai entendu comme des sanglots, comme des sanglots, pendant un bon moment, pendant un bon moment, et puis après maintenant, quand j'entendais les sanglots, après maintenant, je vois qu'à côté, il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui sont venus, les gens, ils étaient habillés en sombre, ils étaient habillés en sombre comme ça, avec des capuches, et puis quand ils sont venus, ils ont commencé à dire, ils sont à nous, maintenant quand ils ont commencé à dire, ils sont à nous, j'ai vu qu'il y a comme une armée d'anges qui sont venus de l'autre côté, donc les gens qui ont commencé à dire qu'ils sont à nous, là, eux, ils étaient côté gauche, et puis j'ai vu que côté droit du trône, là, il y a des anges qui sont venus, ils étaient nombreux, ils étaient nombreux, ils étaient nombreux, maintenant qu'est-ce que j'ai vu, quand ils ont dit que dès que les gens sont venus, j'ai vu que les anges, là, en même temps, ils sont allés prendre les bébés, les bébés, je parle des bébés, ils sont allés prendre d'abord les bébés, ils ont pris les bébés, tous les bébés, mais j'ai vu qu'il y a des bébés qu'ils n'ont pas pris, j'ai dit, ah, mais pourquoi ils ont laissé des bébés, ces bébés-là, et puis ils n'ont pas pris ces bébés-là, j'étais là, je suis tenté de me poser la question, je suis tenté de me poser la question dans mon cœur, dans mon cœur, et puis quand j'étais là-bas, c'est comme si on voit tout ce qui est dans mon cœur, et puis maintenant j'entends, ceux-là, on ne peut pas les prendre, maintenant, je vois que les bébés-là, franchement bien-aimés, je vous dis, je vous dis, les bébés-là, je vois que les gens sont là, sont venus prendre les bébés-là, je n'ai pas compris, mais il y a beaucoup de bébés que les anges ont pris, et puis ils ont disparu, je ne sais pas, les anges ont disparu, après beaucoup d'anges, ils ont disparu avec les bébés-là, maintenant qu'ils ont disparu avec les bébés-là, j'ai vu que le sang de Jésus-là, la place où il y avait les bébés-là, où il y avait les bébés qui étaient avec les soeurs, je ne sais pas quoi là, qui ont disparu là, j'ai vu que le sang de Jésus-là, ça commençait à couler, ça commençait à couler, j'ai vu du sang couler, et j'ai vu que c'était le sang du Seigneur, parce que ça quittait du trône, ça quittait du trône, et puis ça coulait comme si ça nettoyait là où il y avait les bébés, amen, ça nettoyait, ça nettoyait, ça coulait sur toute sa place où il y avait les bébés-là, amen, je n'ai plus vu les soeurs-là, je ne sais pas où elles sont passées, en tout cas, la place, il y avait le sang, plein de sang, et quand il y avait le sang, j'ai vu que les gens ensemble ne pouvaient pas rester, les gens ensemble, ils ne pouvaient pas rester, donc ce qui fait qu'ils sont obligés de quitter là, amen, maintenant, qu'est-ce que j'ai vu, j'ai vu que les enfants qui étaient de, je crois qu'ils avaient un an ou trois ans là, ou c'était un an ou trois ans, j'ai vu qu'il y a une autre catégorie d'anges, ou bien un an, deux ans, je ne sais pas bien, ils étaient tout petits, j'ai vu qu'il y a une autre catégorie d'anges, quand les gens ensemble, ils sont venus encore, ils ont dit qu'ils sont à nous, en même temps les anges là sont venus, il y a d'autres catégories d'anges en commun, les anges qui sont venus là, oui, les premiers anges qui sont venus là, chercher les bébés là, et ils étaient, c'était comme des guerriers, c'était comme des guerriers, moi il faut que je sache, en fait, je vais demander au Seigneur, moi je ne sais pas, si c'est ça qu'on appelle Aconge, ou si c'est ça qu'on appelle Séraphin, je ne sais pas, mais en tout cas, façon qu'ils étaient amis là, ce n'était pas les gens, ceux qui sont venus chercher les bébés là, ce n'était pas les gens, ils étaient amis même, si tu les voyais, c'était amis, maintenant, les autres là, les autres là, qui sont venus chercher les enfants des 3 ans, aussi ils étaient amis, eux aussi, ils étaient amis, ils étaient aussi avec des amis, différent de ceux qui sont venus chercher les bébés là, eux, ils étaient plus amis, ils étaient plus amis, plus ils faisaient peur, ils faisaient peur même, tellement ils étaient géants, puissants comme ça, ceux qui sont venus prendre les enfants d'un an à, je ne sais pas, ils devaient avoir un an à trois ans là, eux aussi, ils étaient amis, ils étaient amis, Et puis, quand ils prennent les bébés là, ils les couvrent avec leurs ailes. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai oublié. Quand chacun prend un bébé là, il met son aile là. L'aile là, le bébé est couvert avec l'aile. Maintenant, ce que j'ai vu là, eux là, ils avaient des ailes en haut. Ils ont des ailes en haut. Ils ont des ailes en bas. Et puis, ils ont des ailes derrière. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ce n'est pas deux ailes. Ce que j'ai vu qui ont pris les enfants là, ce n'est pas deux ailes. C'est des ailes, comme si c'est six ailes ou je ne sais pas. En tout cas, les ailes là, quand ils prenaient les bébés là, ça couvrait les bébés. Les ailes là, il y avait comme les bras. Au niveau des bras là, ça couvrait. Et puis, au niveau des jambes là, ça couvrait aussi. Et puis, derrière là, ça venait couvrir aussi. Donc, je ne sais pas comment expliquer. Puis, ils sont partis. Maintenant, ils restaient maintenant les enfants de peut-être quatre ans à vingt ans ou dix-huit ans, je ne sais plus. Ou vingt ans, je ne sais plus. En tout cas, ce n'était pas des jeunes quoi. Ce n'était pas des papas, ce n'était des jeunes. Peut-être qu'il y avait des papas dedans, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils étaient très jeunes. Amen. Maintenant, eux là, je vois que le Seigneur là, il continue à s'engloter encore. J'ai dit, ah, pourquoi ils s'englottent? Pourquoi ils s'englottent? Pourquoi ils s'englottent? En même temps, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont habillés en noir là, qui sont venus entourer tous les enfants là. Ils sont venus les entourer. Et puis, j'ai dit, pourquoi ils sont venus entourer les enfants là? Et maintenant, je vois les anges. Et je vois les anges à côté de chaque enfant. Mais je vois que les anges là, ils ne peuvent rien faire. Ils sont arrêtés, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Ils étaient comme ça, arrêtés, alignés à côté de chaque enfant, mais ils ne pouvaient rien faire. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Les gens là, qui étaient habillés, sont là. Ensemble là. Ils venaient prendre un enfant. Ils venaient prendre un enfant. Ils venaient prendre un enfant. Et puis, quand ils prenaient un enfant, j'entendais le Seigneur pleurer. J'entendais le Seigneur sangloter. Il sangloter. Il sangloter. Il sangloter. Il sangloter. Il sangloter. Il sangloter. Et c'est là que j'ai vu Ephésiens 6, le verset 4. Et j'entendais, j'ai tout fait pour vous, mais vous, papa, ne m'ont pas écouté. J'ai demandé qu'ils se répandent. J'ai dit que la grâce était sur la terre. J'ai dit qu'il faut faire les restitutions. J'ai tout fait. J'ai envoyé mes messages. J'ai envoyé mes servants. J'ai envoyé mes prophètes. Il y en a même qui ont dit qu'on n'est plus autant de prophètes. Il ne faut pas écouter les prophètes, les prophétesses. J'ai tout fait pour amener le message de la restitution. Mais les gens ont dit que c'est un faux message. Que le sang de Jésus paye tout. Donc, on n'a pas fait de restitution. On n'a pas à rendre les femmes qu'on a volées. On n'a pas à faire ceci, cela et tout. Ok, c'est faux. J'ai envoyé ma servante. Moi-même, j'étais là à côté. J'ai envoyé ma servante. Elle a parlé de ça. Les gens l'insultent. J'ai envoyé d'autres servantes, d'autres serviteurs. Ils n'écoutent pas. Ils ont dit que c'est faux. Et maintenant, vos parents vous ont condamnés parce qu'ils n'ont pas fait les restitutions. Vous êtes condamnés parce que vous êtes le fruit de tout ce qu'ils ont fait. Et, bien-aimés. Moi, j'étais là, ils me disent, mais le fruit de tout ce qu'ils ont fait, ça veut dire quoi? Alors, les mêmes versets que je vous ai dit, quand j'ai posé la question dans mon cœur, c'est sorti devant les enfants. Tous les versets sont sortis comme ça. Tous les versets de condamnation sont sortis devant les enfants-là. Et maintenant, quand j'étais là, j'ai dit, ah, mais j'avais mal. Moi-même, je pleurais. Je pleurais, je pleurais. J'étais pas bien. Je pleurais et tout. C'est là maintenant que le Seigneur m'explique que c'est les papiers que les parents les ont reconnus. Les parents n'ont pas rendus là. Mais les enfants-là, comme c'est les enfants-là. J'ai dit que je ne condamne pas les enfants. Les fautes des parents sont les fautes des parents. Mais comme c'est les papiers que les enfants continuent à utiliser. Et c'est là que le Seigneur m'a expliqué que ceux-là qui étaient là, les enfants-là, les parents avaient pris les papiers pour les mettre à l'école. Et les papiers-là continuaient à les suivre. Ils ont pris les papiers-là. Ils sont toujours à l'école avec les papiers-là. Ils se sont mariés avec les papiers-là. Ils ont gardé les faux noms avec les papiers-là. Ils ont gardé les fausses diminutions d'âge avec les papiers-là. Ils ont vécu avec les papiers-là. Ils vivent toujours avec les papiers-là. Les fausses adoptions avec les papiers-là. Tout ce qui était faux-là, qu'ils ont pris pour donner aux enfants. Les faux certificats, les faux bulletins qui ont permis que tu puisses inscrire ton enfant. Tout ce que tu as donné, qu'il y a fourni de faux qui touchent directement tes enfants. Ils sont condamnés. Amen. Donc, et le, comme on l'appelle, et aussi les, 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 les recoupements familiaux. Aussi, les faux papiers des recoupements familiaux. Tous faux papiers que vous avez faits pour que, pour dire que vos enfants ont, en 18 ans, alors qu'ils ont, ils ont 30 ans. Ou bien que vous avez diminué les âges pour les enfants. Tout ça, comme vous avez condamné vos enfants. Vous avez condamné. Vous avez diminué leur âge. Des cousins, des quoi, quoi, quoi. Vous-même, vous êtes dedans. Donc, en fait, c'est vous et vos enfants que vous avez condamné. Tout ce que vous avez fait qui concerne les enfants. Que vous ne vous êtes pas répandis. Et il n'y a pas eu restitution. Bien, c'est ça qui fait que les enfants, là, sont condamnés aussi. Amen. Parce qu'ils utilisent, je ne sais pas, comme s'ils n'ont pas. Ils utilisent toujours ce papier d'accessus. Eux, ils vont à l'école avec ça. Ils vivent avec ça. Ils se sont mariés avec ça. Tout est faux jusqu'à la fin. Donc, comme le Seigneur m'a expliqué, là, c'est pas lui qui est le problème. Lui, il est saint. Mais c'est le diable qui réclame. C'est le diable qui dit que non, que... Ils ont encore ça dans leurs mains. Ils ont encore ça avec eux. Donc, ils sont sous le péché. Puisqu'ils sont, c'est du faux. T'as dit que tu as vu quelqu'un. Tu as vu quelqu'un. Tu as dit, donne-moi tes papiers pour que j'aille me marier. Amen. Et tu as pris le papier pour te marier. Quand tu t'es marié avec les papiers, là, c'est le nom que tu portes. C'est le nom de quelqu'un d'autre que tu portes. Et tu t'es marié avec ce nom-là. C'est le nom de quelqu'un d'autre. Donc, l'enfant que tu vas... L'enfant que tu vas porter, va porter le faux nom de quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Et tu déclares l'enfant-là dans le faux nom de quelqu'un d'autre. Donc, l'enfant-là, c'est pas ton enfant. C'est le nom de quelqu'un d'autre. Et le nom de l'enfant va le suivre dans tout ce qu'il va faire. C'est le faux, 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 faux. Et il va se marier avec ce faux nom-là. Il va faire les enfants avec ce faux nom-là. Vous voyez comment c'est une chaîne qui est dangereuse. Comment juste le fait de... Je dis que je vais prendre un papier pour me marier. Les dégâts qu'il s'emmène parce que tu vas voir les papiers. Les papiers, c'est un faux nom. Les enfants, c'est un faux nom. Les enfants aussi vont garder le faux nom pour se marier. Et aussi, ils vont perpétrer ça. Donc, regarde tout ce que tu fais comme génération de faux. Tu vas diminuer l'âge aussi. C'est pas son âge. Donc, l'âge qui vient là. Il n'est pas né en 1900, peut-être 1970. Toi, tu dis qu'il est né en 1970, peut-être en 1980. Toi, tu vas dire qu'il est né en 2000. Mais alors qu'il est né en 1998, peut-être en 1997. Même si tu as diminué un peu là. C'est pas le jour où il est né. Donc, c'est du faux. Il va prendre ça, vivre avec ça. Se marier avec ça, c'est du faux. C'est pourquoi les enfants aussi étaient là-bas. C'est pourquoi les enfants aussi étaient là-bas. Et c'est pourquoi tu m'as montré avec les femmes comment le fils s'était marié. Et comment le fils aussi, il m'a montré la vision. C'est parce que le fils aussi était condamné. Amen. Parce que tu n'as pas dit, elle était morte avec ce péché. Donc, le fils, c'est pas. Il sait pas que tout à la base est faux. Que les papiers qu'on fait, que lui-même, le nom est faux. C'est pas le nom de son père. C'est pas, voilà. C'est des faux qui ont fait qu'il est comme ça. Donc, tu as fait des faux pour avoir une maison. Tu déclare. Tu déclare que tu habites dans cette maison. Que voilà, voilà. Donc, tu mets le nom de tes enfants sur cette maison. Amen. Et le nom de tes enfants que tu mets sur cette maison-là. C'est du faux que tu as fait pour avoir la maison. Amen. Donc, tu entraînes tes enfants parce que quand tu vas faire la déclaration, que tu vas inscrire tes enfants, tu vas mettre leur adresse. C'est la maison que tu as menti pour avoir. Donc, tu les entraînes dans le faux là aussi. Vous voyez comment, dans quoi on est. Vous voyez dans quoi on est. Tu as connu un homme. Et tu veux te marier avec lui. Et tu fais venir tes frères, tes cousins, quoi, 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 quoi. En disant que tu les adoptes. Mais quand tu as fait du faux. Et aussi, tu les condamnes. Amen. Parce que là, je me suis limité. Le Seigneur m'a montré. Donc, je me suis limité au couple avec les enfants. Mais, ça va loin. Il faut savoir que tout ce que tu as mis dedans pour faire les faux, de fausses adoptions, de quoi, 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 de faux regroupements. Eux, tous sont concernés. Amen. Donc, en fait, c'est ça la restitution. Même quand tu es venu en Europe. Comment tu es venu en Europe? Est-ce avec le papier de ta soeur? Le papier de ton frère? Ou avec ton nom toi-même? Ou bien, c'est avec le papier de ta soeur que tu es venu de ton frère? Et que tu as continué avec ça? Il y a un problème parce que tout ce que tu as n'est pas à ton nom. Donc, c'est du faux. C'est grave. Et aussi, tout ce que tu as acheté, tout ce que tu as pris comme prêt, je vais en revenir. En fait, c'est global. Je vais en revenir sur l'autre audio. C'est très global. Je vais en revenir sur les trucs plus profonds que Dieu m'a montré, m'a expliqué par rapport à des restitutions cachées. Amen. Donc, toi qui es un déçu de cœur. Amen. Et les enfants, pardon, je vais finir d'abord avec les enfants. Donc, le Seigneur pleurait. Et les enfants, les gens, les gens habillés, semblent, ils ont pris. Ils sont partis avec eux. Ils sont partis avec eux. Ils sont partis avec eux. Moi, j'entendais les cris. Il y en a qui se débattait. Il y en a qui se... C'est comme si un homme qui s'était réveillé. Ils avaient à terre et ils demandaient où ils étaient, tout ça. Et ils sont partis avec eux. Amen. Et le Seigneur, il pleurait comme ça. Il pleurait. Le Seigneur pleurait. Je tenais les sourds où il a dit, je fais tout. Je fais tout pour mon peuple. Je fais tout pour mes enfants. Qu'est-ce que je dois faire encore ? Et puis, quand les anges, les anges avaient la tête baissée. Les anges avaient la tête baissée. Ils étaient à genoux. Ils avaient la tête baissée parce que le Seigneur pleurait. Et puis, ils étaient là aussi en train de parler. Moi, je ne sais pas ce qu'ils disaient au Seigneur là-bas. Je n'entendais pas. Je n'entendais pas. Et bien, moi, ils parlaient une langue là-même. Je n'ai pas compris même la langue qu'ils parlaient. C'est comme si, comme j'étais là, je ne sais pas. En tout cas, un moment, ils ont commencé à parler une langue. Moi, ils me sont dit, ah, mais je ne comprends pas. Pourquoi? Ce n'est pas français, ce n'est pas anglais. C'est quelle langue? Ce n'est pas espagnol. Ce n'est pas quoi? Parce que je parle espagnol, je parle anglais. Donc, je me suis dit, ah, que ça, c'est quoi? Amen. Voilà, je n'ai pas compris. J'ai dit, ça, c'est quoi? J'ai des notions, des notions d'un peu de certaines autres langues aussi. Amen. Donc, je disais, ah, mais ça, je ne connais pas. Ce n'était pas des langues, en tout cas, qui avaient sur la terre là. C'était une langue, voilà quoi. C'était une langue, moi, je n'ai pas compris. En tout cas, c'était une langue là-bas qu'ils ont parlé avec le Seigneur. Et puis, c'est comme ça que, quand j'étais là maintenant, je me disais, je pleurais. Puis, je me disais, eh, pourquoi ce n'est pas juste? Les enfants là, tout ça, ce n'est pas juste et tout et tout. Et c'est là que le Seigneur commençait à parler. Je fais tout pour mon peuple. Je fais tout pour dire, mais ils sont incrédules. Ils n'écoutent pas les messages que je donne. Maintenant, quand ils arrivent ici, ils pleurent pour que je les sauve. Mais je ne peux pas. Ma grâce est sur la terre. Ma grâce est sur la terre. Une fois que tu meurs, il m'a... Et puis, oui, voilà. Une fois que tu meurs, il m'a dit que... Une fois que tu meurs là, Hébreu 9, 27 là, t'attends. C'est le Seigneur qui m'a dit ça. Il m'a dit, dis à mes enfants que s'ils ne veulent pas prendre ma grâce sur la terre pour se répentir, pour lutter pour la restitution. En tout cas, Hébreu 9, 27 là, va les trouver quand ils vont mourir après la mort. Et puis, j'ai dit, Seigneur, la restitution là, des fois, il y a des choses, c'est tellement difficile, on ne peut pas. Il a dit qu'il faut chercher déjà à faire pour qu'elle lui voit que tu es déjà en train de chercher à faire. Mais que vous êtes en déçu de cœur. C'est comme ça, il m'a dit. Vous ne cherchez même pas à écouter, à chercher à faire. Vous trouvez que c'est faux, ou bien c'est débile, ou bien que ce n'est pas vrai parce que Dieu est saint, Dieu est comme ci, comme ça. Il a dit que tous les messages là, de restitution, en tout cas, moi, Sophie Kamara, ça vient de lui haut. Moi, je vous ai transmis ce qu'il a dit. Donc, moi, même là, il m'a révélé des choses en fouille même que je ne savais pas. Dieu est bon. Dieu est bon, hein. Jésus est bon. Jésus nous aime, hein. Jésus nous aime, hein. Jésus nous aime. Sinon, tu vas te retrouver comme ça. Après avoir dit que tu crois en Jésus, tu as tout fait pour Dieu là. Et puis, tu ne peux pas partir quelque part. Tu ne peux pas rentrer au ciel. C'est la vérité. Donc, à faire des restitutions, c'est sérieux. Vous qui dites que Jésus a tout payé, il n'y a pas de restitution là. Il m'a même dit que, pourquoi est-ce que, il m'a dit encore, pourquoi est-ce que, quand tu fais des faux là, on t'arrache. Il m'a dit, ma fille, des fois, quand je circule la terre, je vois mes enfants là, des fois même, j'ai oublié. Il m'a dit que, des fois, il m'a obligé de faire qu'on arrache les documents à ses enfants pour enlever le péché là-dessus ses enfants. Il dit que, des fois, il m'a obligé de bloquer les documents pour ne pas que ça sorte pour que ses enfants ne pêchent pas comme il sait que c'est du faux. Il dit, des fois, il est obligé de faire comme ça pour que ça ne sorte pas ce qu'il sait que c'est du faux. Mais il dit, des fois, il fait, mais les enfants, ils prennent des recours. Ils font des quoi, 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 pour avoir les faux papiers qu'ils sont en train de faire là. Il a dit non, que ce n'est pas bon, parce que ce n'est pas à toi. Amen, ce n'est pas à toi. Moi, j'ai dit, moi, je me fais insulter. Ils disent que, moi, j'ai dit que, même, il m'a dit, ma fille, tu sais même les messages que tu as donnés que la femme ne doit pas être plus âgée, il faut rendre les femmes que tu as volées, quoi, 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 que les gens m'humouraient sur toi. Moi, je veux dire, moi, je suis servant de Dieu. Le Seigneur me parle, il me parle. Parce qu'il ne me dit pas tout, mais il y a des choses qu'il me dit. Moi, même, des fois, je lui dis, mais pourquoi tu ne me dis pas les choses, c'est pour moi. Papa, je suis combattu. Papa, je suis comme si, pourquoi tu ne me parles pas ? C'est le même son secret. Il ne me dit pas. Moi, j'aimerais savoir, même si moi, oh. J'aimerais savoir, mais il ne me dit pas. Ce ne sont pas les gens qui m'appellent pour me dire. Moi, il ne me dit pas, oh. Il ne me dit pas. Seulement, il me prévient s'il y a des choses qui vont m'arriver. S'il y a des choses qui vont arriver, il me révèle. Il me révèle si c'est un sataniste, un sorcier, un quoi, 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 comme ci, comme ça. Il me révèle beaucoup de choses, je sais. Mais des fois, il me dit de ne pas, de laisser, de prier, je prie. Même ma vie, pour dire que je vais connaître toute ma vie, là. Vraiment, quand je lui dis, Seigneur, il ne me répond pas. Il me dit comme ça, je t'aime. Et puis, c'est fini. Vous voyez, non ? Amen. Donc, comment Dieu aussi parle ? Tu peux dormir. Et puis, le Seigneur peut venir dans ton sommeil. Tu peux croire même que c'est un inconnu, alors que c'est Dieu qui est en train de te parler. Il peut même marcher avec toi. Et puis, tu penses que c'est quelqu'un qui marche avec toi, un inconnu. Alors que c'est lui-même qui est en train de marcher avec toi. Il peut même te donner de l'argent. Pendant que tu as prié pour que tu as des difficultés, tu peux marcher comme ça. Et puis, tu peux rencontrer quelqu'un qui t'est pourri comme ça. Ou bien quelqu'un que tu connais, il va mettre sur ton chemin. Tu vas croire que c'est quelqu'un, c'est Dieu même qui vient te donner. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Seulement que Jésus utilise vraiment ses enfants. Seulement qu'il y a des gens qui inventent. Il y a des gens qui disent que Dieu leur a dit, que Dieu leur a pas dit. C'est ça le problème. Sinon, Jésus utilise vraiment ses enfants. Jésus utilise. Peut-être que tu vas retranscrire d'une manière que tu peux pas bien retranscrire. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont aller dire que celui-là n'a pas bien retranscrit ou quoi, quoi, quoi. Ou bien cela. Mais Jésus utilise. Jésus a ses vrais prophètes, ses vrais prophétesses à qui il parle pour venir parler à ses enfants. C'est la vérité. C'est la vérité. Je dis à ses vrais séviteurs, ses vrais sectes ministères qu'il a établi. C'est vrai. Les enfants de Dieu, ils pensent que c'est faux. C'est vrai. Donc, voilà la réception que j'ai vue là. Donc, c'est ça. Les enfants sont partis avec l'ennemi. Ils sont partis avec les gens qui étaient habillés ensemble là. Donc, c'était pas les anges. Et j'ai pas vu les anges les défendre. J'ai vu le Seigneur en train de pleurer. Et j'ai vu aussi en train de sangloter. En tout cas, c'était le Seigneur. J'ai pas vu son visage. J'ai vu la lumière. Mais sur le trône là, ça pleurait. J'entendais des sanglots. Et puis, la voix parlait. Donc, c'est la voix du Seigneur parce que je connais la voix de mon maître. Amen. Il a dit que mes brebis me connaissent. Les brebis entendent ma voix. Donc, moi, je connais la voix de mon Dieu. Amen. Ça, là, sûrement la personne ne peut venir me dire quelque chose dessus. Amen. Donc, voilà. J'ai transmis. Bien-aimé. Si tu entends mon message là, il ne faut pas en dessous ton cœur pour dire que celle-là même-là a dit quoi. Bien-aimé, écoute-moi. Au ciel là-bas là, Jésus a fait sortir mon image dans l'écran par rapport à une maman qui parlait de moi. Elle n'a pas voulu écouter le message que je donnais là. Elle est où aujourd'hui? Bien-aimé. Ne regarde pas ce que je suis. Ne regarde pas. Je te dis quand même là, je vois là. Ça ne m'arrive pas. Mais des fois, je zaïe. Il te dit la vérité. Je te dis clair. Des fois là, je peux tomber. Je suis humaine. Hein? Voilà. Mais je lutte pour ne pas tomber. Mais quand ça arrive là, je demande pardon pour te dire que je suis dedans comme toi. Donc, il ne faut pas me voir comme si moi, il veut donner le message. J'ai dit moi, je suis. Non, moi, je lutte. Tu connais qu'on est. Tu vois la bataille. Nous, nous, à Tchèmour là, on est comme si un ring. Moi là, quand je me mets là, je suis comme les rings. Tu vois les rings là, non? Est-ce que tu vois les rings là? Voilà. Moi, à Tchèmour là, quand je me mets là, je me dis que je suis sur les rings là. Sur les rings là, il faut un vainqueur. Amen? Il faut un vainqueur. Donc, l'autre n'est pas prêt à te lâcher. L'autre adversaire n'est pas prêt à te lâcher. Amen? Donc, toi aussi, tu n'es pas prêt. Donc, vous êtes sur les rings là. Mais ce qui est ici là, toi, tu dois sortir du ring gagnant. Tu dois sortir du ring gagnant. Mais avant que tu sortes là, il faut savoir que tu vas prendre des coups. Tu vas prendre des coups. Tu vas pleurer. Vraiment, tu vas pocher tes yeux. Le sang gâté, tu es dans ta tête. Tout ça là. Tout ça, c'est les coups. Les coups, c'est quoi? C'est spirituel. Amen? C'est spirituel. Ça veut dire que tu es dans le combat spirituel. Comme dit Ephésiens 6 là. Verset 12 à 17 ou quelque chose comme ça là. Voilà. 10 ou 17 là, je ne sais plus. Ephésiens 12, verset 10 à 17 je crois. On ne combat pas contre la chine. On combat contre les esprits. Donc, cette manière que je ne te parle de ring là, c'est ça. Ça dit que ta vie même que Dieu t'a donnée là. Le diable là et ses agents veulent détruire ta vie là. Ils veulent te détruire, veulent te prendre pour t'emmener avec eux en enfer. Donc, c'est un fight. C'est un combat. Celui qui te dit que ce n'est pas un combat, il t'a menti. Amen? Il t'a menti. Tu as compris? Il t'a menti pour que tu ne fasses rien, pour que tu laisses comme ça. Et puis que tu ne dises pas que Satan est le diable. Celui qui va te dire qu'il ne faut pas que tu dises le nom de Satan. Celui qui va te dire qu'il ne faut pas que tu te battes contre les esprits. On ne se bat contre les esprits, pas contre les gens, contre les esprits. Celui qui va te dire qu'il faut arrêter de dire que le diable, le diable a tout fait. C'est vrai, le diable ne fait pas tout, mais le diable gâche beaucoup nos vies aussi. Amen? Lui et puis ses démons et tous ses agents qui sont infiltrés parmi nous. C'est la vérité pure. Donc, combat n'écoute personne. Fais tes combats. Tu as compris? Fais tes combats spirituels. Fais ce que tu as à faire. Si tu vois que tu es attaqué, commence à rentrer en prière. Commence à combattre. Commence à détruire. Commence à t'élever. Il ne faut pas rester assis pour dire que oui, oui, oui. Comme on m'a dit qu'il ne faut pas que je vais combattre contre le diable. Moi, je reste assis et puis je regarde. Le diable va te terminer propre. Il faut écouter vos hommes de Dieu. Il ne faut pas t'élever pour ta vie. Il faut écouter seulement. Il faut écouter. Moi, il est transmis. C'est qu'une sœur m'a dit là, que oui, qu'elle m'appelle hier. Elle me dit qu'hier, moi, je suis là tranquillement vers minuit, que oui, que son pasteur dit qu'il ne faut pas appeler Satan. Parce qu'on appelle Satan, on donne la gloire à Satan. Tu ne veux pas donner la gloire à Satan. Tu ne veux pas donner la gloire à Satan. Tu ne veux pas donner la gloire à Satan. Tu te bats contre les esprits qui te fatiguent. C'est normal. Ce n'est pas la gloire que tu lui donnes. Tu combats. C'est normal de combattre. Un enfant de Dieu ne peut pas dormir toute la nuit et ne peut pas se battre. Il faut que tu te lèves dans la nuit pour prier. Et si tu vois que, des fois, c'est le Seigneur même qui va te réveiller. Des fois, le Seigneur te dit, lève-toi. Tu es couché comme ça, plutôt que tu te lèves en sussaut. C'est le Seigneur qui veut que tu pries parce que peut-être qu'il y a une attaque. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe sur ta vie. Les méchants sont en train de travailler, en train de faire des lois, en train de voter des choses sur ta vie, en train de prendre des décrets sur ta vie. Dieu te dit, lève-toi pour détruire ça. Et toi, tu vas dormir toute la nuit et puis tu ne vas pas détruire. Tu peux dormir toute la nuit, il n'y a pas de problème parce que Dieu veille, les anges veillent. Mais aussi, la nuit aussi, si tu te réveilles pour prier parce que tu sens que tu as besoin, c'est normal. Voilà, c'est ça notre vie. Notre vie, c'est la prière. Notre vie, c'est de combattre pour notre vie. Amen. Dieu a tout fait à la croix, mais nous, c'est nous qui devons lutter pour notre vie. Et on lutte contre des esprits méchants. Jésus même a dit ça dans sa parole. Donc, pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas qu'on parle de ça? Jésus a dit dans sa parole que nous devons reverser tout ce qui, on doit reverser tout ce qui n'est pas de lui. Et il a dit qu'on ne comprend pas contre la chaîne, mais contre les esprits méchants. Mais les méchants, comme ils savent qu'eux-là, ils sont peut-être dans les trucs ténébreux. C'est pourquoi ils ne veulent pas qu'on parle du diable, ils ne veulent pas qu'on combat le diable. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu ne vas pas parler du diable. Tu ne vas pas faire tes combats, parce que si tu fais tes combats là, ça n'a rien, ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Si ça sert, on voit le feu. Amen. On voit le feu. Tu emmènes ton feu, tu te battes, tu détruis ce qui a détruit. Et puis après, c'est eux qui voient. Tu as compris? Que Dieu soit béni. Donc, pour les endroits de cœur aussi, c'est vous qui voyez où? Moi, j'ai transmis. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Je suis joignable aussi pour ceux qui ont besoin. Vous pouvez me joindre, vous pouvez m'appeler, vous pouvez me demander, m'écrire, ou bien chercher les hommes de Dieu, ou les servants, tous les serviteurs, les gens que Dieu a vraiment appelés. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen.